Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition Entrepreneuriat des jeunes formés à l'éducation financière Festival de l'industrie, la deuxième édition prévue les 26, 27 et 28 mai 2023 Mieux gérer son argent pour mieux entreprendre Le sujet était au cœur d'une masterclass le samedi 4 février dernier au plateau Plusieurs jeunes entrepreneurs sont venus se former à l'éducation financière Objectif, apprendre à gérer et surtout à investir Nous avons organisé cette masterclass de conférence si on peut dire Pour informer davantage la jeunesse, les entrepreneurs, les étudiants Sur l'importance de l'éducation financière aujourd'hui Le programme du gouvernement aujourd'hui fait l'accent sur l'éducation financière Pour la population vulnérables, pour la jeunesse, pour tout le monde Parce que c'est un incubateur et aujourd'hui pour toutes les populations en l'ambiance Les règles élémentaires de la gestion financière ont été enseignées Les participants sont repartis satisfaits de ce premier programme Entrepreneuriat c'est une alternative pour les jeunes du Côte d'Ivoire Afin de pouvoir être autonome, n'est-ce pas ? Et cette autonomie-là ne peut perdurer que si l'argent, les moyens sont bien gérés Le constat est qu'aujourd'hui nous sommes face à une population Qui n'a pas les informations nécessaires pour prendre des bonnes décisions financières Et ces formations-là viennent pour ce complément d'informations-là Afin de leur permettre de mieux gérer leurs activités Et être crédibles vis-à-vis de tous leurs partenaires banques comme investisseurs Dans cette formation, on a eu à comprendre et à voir plusieurs paramètres Pour voir comment s'apprêter, comment se comporter Et comment manipuler l'argent Et comment aussi mieux s'imprégner dans le système monétaire Des informations pour la création d'une entreprise en bonne et due forme Ont aussi été données à ces entrepreneurs Le ministre gouverneur a procédé au lancement de la deuxième édition du Festival de l'Industrie C'était au cours d'une cérémonie organisée au Sofitel Hôtel Ivoire le samedi 4 février dernier L'histoire de l'industrie ivoirienne est le thème de cette édition Je me rejouis également du choix du thème de cette édition L'histoire de l'industrie ivoirienne de 1893 à 2023 Parce que comme le préconise le Sankofa Sankofa retourne pour aller chercher Cet oiseau mythique, cher à la tradition à Caen Il nous faut constamment retourner à nos origines A notre histoire Pour rechercher ce qu'il y a de mieux Pour construire notre présent Et mieux esquisser notre avenir Comme activité, on aura entre autres une exposition d'entreprises Des panels, un concours photo Ou encore un concert grand public L'objectif pour nous est de mobiliser les Ivoiriens Les 26, 27 et 28 mai 2023 Autour de notre industrie Et de veiller jalousement A conserver ses acquis Voir à améliorer ses performances La deuxième édition du Festival de l'Industrie Se tiendra les 26, 27 et 28 mai 2023 A la CERAE UEMOA au plateau Cela fait plus d'une semaine qu'il s'est enclenché Cet énorme incendie donne du fil à retordre Aux soldats du feu selon les riverains Depuis samedi 28, il y a un feu qui s'est déclenché ici Et depuis samedi 28 jusqu'à ce jour C'est la détresse Et jusqu'à présent où je suis Je n'ai pas encore eu d'assistance Il faut dire que le feu Quand ça a déclenché à partir de vers 16h Mon épouse qui est là Qui a vu la fumée Est rentrée dans la chambre Pour réveiller les enfants qui se reposaient Les enfants se sont dit Que non, on est fatigué On va dormir Ils ne savaient pas ce qui s'est passé Mais c'est quand ils sont sortis Qu'ils ont vu le feu Et que tout le monde a fui Parce que personne ne pouvait s'arrêter ici Toutes les habitations aux alentours Sont envahies par la fumée Une situation qui crée des normes Désagréments aux habitants Une école dont les alentours A d'ailleurs stoppé les cours A cause de la fumée Qui envahit les salles de classe Sur le plan santé Voilà Plusieurs enfants entièrement souffrent Parce qu'on a fait un constat De ce que les enfants tous Pas mal de personnes se sont enrhumées Que ce soit au niveau des enfants Que ce soit au niveau des grandes personnes Il y a un sérieux problème On ne sait pas si c'est un incendie criminel Là on ne sait pas qui a mis le feu Donc il y a un brasier Pendant que moi je suis malade actuellement Tous mes voisins sont C'est mon fils qui allait vous chercher Donc actuellement là je suis étouffé Quand je parle Je n'arrive même pas à bien m'exprimer En attendant qu'une solution définitive Soit trouvée Les habitants de ce quartier Engrais-Terrain-Sotra Devront encore supporter Cette situation désagréable Une foire sino-ivoirienne Se tiendra du 3 au 5 mars 2023 A Abidjan-Trècheville Dénommée China Trade Days L'événement vise à établir un cadre d'échange Favoriser de nouveaux partenariats publics et privés Entre entreprises Mais également d'approfondir la confiance mutuelle Entre Chinois et Ivoiriens L'initiative est du cabinet d'affaires Sino-Africain Guangxi Management Et Sino-Afrique Média La France commerciale ivoirienne Qui est un écosystème Qui permet aux entreprises ivoiriennes et chinoises D'exposer De présenter ce qu'elles ont offri Pour la Chine C'est de De mettre à disposition Les savoir-faire, leur expérience Le transfert des technologies surtout Et de partager Tout ce qu'ils ont comme Engins matériels Qui permettent à la Côte d'Ivoire De s'en procurer Et puis de contribuer à son développement En ce qui concerne les Ivoiriens La Côte d'Ivoire Les entreprises ivoiriennes C'est de pouvoir pénétrer le marché chinois Les rencontres seront l'occasion Pour les participants De découvrir des endroits touristiques De la Côte d'Ivoire Mais aussi de participer à plusieurs activités Telles que des rencontres B2B Des expositions Et des prestations d'artistes chinois Et ivoiriens Pendant trois jours Les visiteurs auront la possibilité De découvrir la Côte d'Ivoire sous un autre angle Donc des villes qu'on connaît tous Yamsoukro et Assini Mais des activités qu'on ne connaît pas tous Donc il y aura notamment des déjeuners champettes La visite de Mangrove à Assini Des activités tout aussi En immersion au niveau culturel Mais surtout parler aussi business Placée sous le thème Coopération sino-ivoirienne en mouvement Cette première édition souhaite accueillir Plus de 1500 participants Voilà qui met fin à cette édition Merci de nous avoir suivi L'information continue sur cette info Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !